Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo une journée dans mon assiette c'est un type de vidéo que vous m'avez pas mal demandé récemment quand je vous ai demandé ce que vous vouliez voir sur mon blog et sur ma chaîne youtube pour l'année à venir et voilà vous avez été nombreuses à me demander des vidéos sur ce que je mange, sur des idées recettes alors les idées recettes ça fait des années que je vous promets d'en faire je vais en faire mais ça demande beaucoup d'organisation et ça demande beaucoup de temps et c'est vrai qu'en ce moment je cours un peu après le temps donc ça va être un peu compliqué mais je vous promets que ça va arriver un jour bref aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo une journée dans mon assiette un peu plus rapide et un peu plus simple à filmer pour moi là il est 8h30 et je vais pas tarder à partir pour poser Inès à la crèche j'ai jamais très très faim le matin mais j'ai une matinée très très remplie là donc je vais manger quand même quelque chose je pense que je vais tout simplement emporter une banane et puis j'ai des barres de céréales qui traînent ici donc voilà je pense que je vais prendre une barre de céréales et je vais peut-être me faire un thé avant de partir faut que je vois si j'ai le temps mais voilà ce que je vais avoir dans le ventre jusqu'à midi bon il est 13h30 je viens de rentrer comme je l'avais imaginé j'ai eu une matinée très 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 speed et j'ai pas encore mangé donc je vais faire réchauffer quelque chose que je n'ai pas cuisiné on a commandé indien hier soir c'est donc du riz basmati avec du butter chicken donc c'est une recette indienne et on en commande toujours pour deux parts pour Quentin et moi mais c'est très 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 bien servi et en fait on arrive toujours à faire trois parts il en reste souvent une pour le lendemain quand je suis au travail du coup c'est ce que je mange et là je suis en repos donc je vais le manger aujourd'hui donc je vais faire réchauffer ça et en dessert je pense un yaourt nature et un yaourt à la fraise et puis de l'eau bien sûr et là-bas sur mon ordinateur j'ai... je sais pas si je vais vous faire un zoom ou le zoom qui avance lentement j'ai la vidéo d'Aurélie qui... donc de la chaîne Clélia 2612 qui a été mise en ligne je crois hier soir et donc voilà je vais regarder ça en mangeant mon déjeuner alors je n'ai pas pris de goûter situation exceptionnelle mais j'ai eu une journée particulièrement pénible je pense que j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler de ça dans quelques semaines quelques mois mais j'ai vraiment vécu une journée très 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 pénible aujourd'hui bref donc voilà j'ai oublié de manger le truc qui ne m'arrive jamais ah moi j'oublie pas de manger c'est pas dans mes convictions donc pour ce soir la maison propose velouté de potimarron que j'ai fait hier ou avant-hier je me souviens plus non je l'ai fait hier qui est tout simple je fais revenir des oignons dans un petit peu de beurre après j'ajoute le potimarron je couvre à niveau avec de l'eau je mets un petit cube de bouillon qu'est-ce que je mets je mets ça là cube or j'en mets une moitié et ensuite deux ou trois cuillères à soupe de crème fraîche histoire que ça ait une petite consistance et voilà c'est délicieux c'est vraiment un truc parfait pour l'hiver au four ici nous avons en fait des petits beignets d'oignons qui faisaient toujours partie de la commande du resto indien d'hier soir que j'avais complètement oublié donc ça tombe bien ça nous fait un petit apéro et au micro-ondes de la quiche voilà de la quiche Lorraine donc selon la vraie recette Lorraine c'est-à-dire sans fromage et je vais vous trouver la recette pour vous montrer ce que c'est voilà la recette donc je vous laisse faire un arrêt sur image si ça peut vous intéresser mon secret avec de très gros guillemets parce que c'est pas vraiment un secret c'est de mettre du lard fumé et du jambon blanc si possible moitié-moitié le jambon ajoute de la consistance à la quiche et pour autant c'est moins salé et moins gras que du lard voilà pour le reste des ingrédients c'est assez basique alors pâte brisée en fait non je mets plutôt une pâte feuilletée 30 minutes à 190 pareil ça dépend un peu des fours maintenant je le fais un peu à l'oeil mais voilà je mets pas de fromage par dessus mais vous pouvez tout à fait mettre du fromage par dessus mais je crois que du coup ça ne s'appelle plus une quiche Lorraine voilà pour la petite minute culturelle et pour le dessert aucune idée je sais absolument pas ce qu'on va manger donc voilà avec ma tête complètement déconfite pour finir cette vidéo je sais absolument pas ce qu'on va manger comme dessert mais là je crois que j'ai besoin d'un petit remontant donc probablement un peu de chocolat ou quelque chose dans ce style là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que j'en referai à l'avenir enfin surtout si ça vous a plu parce que c'est quand même l'intérêt de ce type de vidéo et je vous dis à très bientôt